C'est ici, à Davidon-Saint-Rolles, sur les hauteurs de Duzer, dès les premières lueurs du soleil que tout commence. Sully récolte, prélève une à une ses groseilles. Une variété locale, la meilleure, dit-il, pour son champierre. Le champierre, un pétillant de groseilles, le fruit d'une longue réflexion sur la valorisation des produits du terroir. La groseille, c'est une plante que l'on utilise pendant la Noël. Qu'est-ce que je pourrais proposer de telle façon à ce que la population soit intéressée ? Il fallait donc un produit de haute gamme. Alors, j'ai pensé à la notion de pétillant. Après une formation à Épernay, le pays du Champagne, l'idée est devenue réalité. Aujourd'hui, Sully-Montpierre est en capacité de produire 10 000 bouteilles de pétillant par an. Une production à l'échelle artisanale destinée au marché local. Une cible limitée uniquement pour préserver la qualité du produit. C'est la raison pour laquelle nous ne mettons pas d'adjuvant, nous ne mettons pas de conservateur, d'accord ? Et le rhum, parce qu'il y a un peu de rhum dedans, toute fermentation fait l'objet d'alcool. L'alcool qui est dedans, c'est l'alcool du fruit. On n'a pas d'alcool ajouté. Voilà. Et on tient à ce que ça reste comme ça. Conclusion, on ne tient pas à ce que ça soit de 12 degrés. Le maximum qu'on puisse monter, c'est à 7. Par le biais de son champierre, M. Montpierre est devenu un fervent défenseur de la groseille. Et n'hésite pas à mettre en avant les vertus du fruit. Riche en acide citrique, antioxydant, bon pour le cœur, bon pour la circulation. Bref, d'excellents arguments pour la commercialisation. Un domaine maîtrisé par Mme Montpierre. On fabrique, mais il faut vendre pour pouvoir pérenniser l'activité. Donc là, nous avons un packaging, nous présentons les produits de façon à plaire au public. Nous essayons de vulgariser l'utilisation de la groseille aussi. A savoir que la groseille, tout se transforme, rien ne se jette, rien ne se perd. Dès qu'on l'utilise correctement, les feuilles, les fruits, les branches, les racines, tout s'utilise dans la groseille. Donc maintenant, nous proposons un certain nombre de produits. Le vinaigre, le sirop, la confiture, le jus, le pétillant de groseille en méthode champenoise. Avec la groseille blanche et la groseille rouge, puisque nous avons plus de cette variété de groseille. Et là, il s'agit pour nous de dire au public que cette groseille, ces produits, nous pouvons l'avoir toute l'année. Chez nous, nous faisons cet effort-là de démontrer qu'avec la groseille, c'est possible. Comme avec les plus de 200 fruits et légumes que nous avons en Guadeloupe, c'est possible. Pour produire leurs champières, les Montpierres doivent récolter au moins 2 tonnes de groseilles par an. 5 tonnes serait l'idéal. En sachant que tout se fait manuellement, de la cueillette au recyclage des bouteilles, la groseille pourrait, ou plutôt devrait dans un pays comme le nôtre, être un secteur pourvoyeur d'emplois. Alors le pétillant de groseille, une façon de démontrer une nouvelle fois l'intérêt du développement de la diversité agricole dans ce pays.